... Depuis 30 ans, les metteurs en scène Victor Pilon et Michel Lemieux expérimentent sur scène les nouvelles technologies. Avec cette première d'Icare en Europe, ils font jouer des comédiens réels avec des hologrammes. Les arts numériques doivent se mettre au service de la légende. Ça rajoute beaucoup à ce côté mythique, à cette histoire. Souvent, j'ai des ailes, je vais voler plus haut, le feu. Ça rajoute beaucoup d'ampleur à mon personnage. Il y a une magie théâtrale qui est là, qui est en place. Cette magie-là, pour qu'elle se déploie, a besoin d'acteurs. Là, ça devient très complexe parce que tout est très précis à l'intérieur du spectacle parce qu'il y a beaucoup d'éléments techniques qui sont produits. Alors, nous, c'est un ajustement, c'est une façon de faire le métier un peu différemment. Dans cette version du mythe grec, les arts numériques racontent avec force ce que le père et le fils ont du mal à se dire, le besoin de conquête et de liberté et la présence lancinante du passé. Si c'est pour te ressembler, t'imiter, devenir la pâle copie de l'original, si commun, jamais ! Le rêve, c'est quelque chose de totalement virtuel et c'est très intime à nous. Alors, tous les jours, on est confronté à cette virtualité. Et quand on arrive comme ça dans un théâtre et on voit des bouts de rêve, ça allume quelque chose. On dirait que ça ouvre une petite porte chez le spectateur. Et de la Seine aux installations, les portes à ouvrir ne manquent pas. Dans cette machine, le visiteur est embarqué pour une étonnante expérience littéraire. Vous prenez un livre, vous scannez le code barre du livre. Pendant cinq minutes, vous plongez dans cette bibliothèque, une tour de livres, un cylindre de livres, au milieu duquel apparaissent des lecteurs qui vous font entendre des extraits du texte et vous font plonger en images et en musique dans l'univers des auteurs. Aujourd'hui, dans cette île, il s'est produit un miracle. L'été a été précoce. J'ai disposé mon lit près de la piscine.